Bonjour à tous, voici un premier vidéo d'une série de trois. Celui-ci va vous expliquer un petit peu pourquoi il y a eu un bug hier, parce que j'ai réussi à comprendre la source du bug. Semblerait-il que lorsque je vous ai partagé mon lien Google Meet, j'étais logué, donc j'étais sur mon compte Gmail personnel, parce que j'ai synchronisé tous mes appareils, mon cell, mon ordi, aussi mon ordinateur dans la classe, tout est synchronisé ensemble, et j'étais connecté sur mon compte Google personnel, sur mon Gmail, sans même le savoir, et lorsque je voulais partager, c'est ça, c'était un lien que j'avais fait à partir de mon Gmail personnel, sans même le savoir. Donc, pourquoi ça marchait la semaine passée? Ben, ça fonctionnait la semaine passée pour X raisons, mais bref, je sais qu'en fin de semaine, ce que Pascal Savard m'a expliqué, c'est qu'en fin de semaine, il y a eu une mise à jour de Google par rapport à certains comptes scolaires, comme votre compte Aptable. Donc, ce que ça a fait, c'est que les comptes Aptables ne sont pas compatibles avec les liens Google. En fait, le problème, c'est que j'ai créé un lien avec mon compte Google, et que désormais, ce n'est plus disponible lorsque vous êtes connecté avec vos comptes Aptables, donc vos comptes de l'école. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui étaient capables de se connecter à partir, mettons, du cell, du téléphone, ou de l'ordinateur de papa, ou de maman, ou de ton frère, ou peu importe. Bref, si tu étais capable de te connecter, c'est que tu n'étais pas sur ton compte Aptable. Dorénavant, je vais m'assurer que tous mes appareils sont synchronisés avec mon adresse de l'école, mon adresse Aptable, et comme ça, ça devrait fonctionner. Donc, voilà ce qui explique le bug. Et en plus, hier, j'avais décidé de faire une vidéo explicative. J'ai passé une heure dans ma classe à toutes faire mes explications, à faire mon cours un petit peu comme dans le vide, et pour me rendre compte à la fin que lorsque je voulais le mettre sur YouTube pour le rendre disponible sur ma page web, la vidéo était trop lourde parce que c'était une vidéo de une heure en HD et ça ne fonctionnait pas et je n'ai pas réussi à l'uploader sur le... dans le fond, à le verser sur YouTube pour que vous puissiez le voir. Donc, échec par-dessus échec, mais on se relève de tout ça, on reste persévérant et je trouve des solutions. Je vous fais une vidéo à partir de chez moi aujourd'hui dans ma merveilleuse... dans mon merveilleux sous-sol. Donc, voilà. C'est ce qui conclut un petit peu les explications pourquoi hier on a vécu un échec tous ensemble. Je m'en excuse encore une fois, mais voilà, je fais les efforts pour que ça fonctionne à l'avenir. Et c'est ça, c'était la première vidéo des trois. Je m'en excuse. Je m'en excuse.